Musique Ce qu'il faut savoir, c'est comment on définit ces maladies rares dans un premier temps. Donc indépendamment d'une prévalence de 1 sur 2000, qui est le seuil admis en Europe, il faut savoir que ces maladies rares se définissent comme des maladies chroniques, invalidantes, qui peuvent mettre le pronostic vital en jeu, qui sont souvent des maladies complexes, d'une manifestation clinique qui peut être extrêmement variable d'un individu à l'autre, et compte tenu de ces complexités, elles nécessitent des efforts combinés pour leur prise en charge. Et ce terme combiné est important, puisque ça nous fait rebondir sur le centre de référence. Et un centre de référence est un centre qui idéalement va rassembler toutes les compétences utiles, donc multidisciplinaires, des différents professionnels experts ou de plateformes technologiques particulières qui vont permettre d'une part l'accès au diagnostic d'une manière assez rapide et une prise en charge appropriée pour ces patients. La Suisse, au jour d'aujourd'hui, elle accuse quand même un certain retard par rapport à la France en particulier, qui sert de modèle, au niveau européen même, puisqu'ils ont déjà adopté deux plans nationaux, avec justement la reconnaissance de centres de référence qui ont été labellisés par le ministère de la Santé. Donc en Suisse, la prise de conscience a eu lieu, le concept de centre expert est en discussion, les associations de patients mettent un peu la pression pour pouvoir reconnaître ces centres de référence et pouvoir les rendre visibles surtout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aucun centre, aucun pays ne peut être expert pour toutes les maladies rares, parce que l'outil Orphanet en particulier avait été créé pour justement répondre à cette difficulté de voir que les experts étaient aussi rares que les maladies et que parfois ils sont à l'étranger. Donc la mise en réseau des structures est importante, et donc de pouvoir mieux labelliser ces structures font qu'on va pouvoir mieux orienter les patients. Alors en Suisse, il y a maintenant une démarche qui est faite au sein de la conférence suisse des directeurs cantonaux de la santé qui ont adopté une convention pour la médecine dite hautement spécialisée. Donc cette médecine hautement spécialisée a pour but justement d'identifier des structures expertes avec les compétences nécessaires pour la prise en charge de ces patients. Et c'est une première étape actuellement qui permet de reconnaître et labelliser ces centres dits experts. Donc c'est effectivement une maladie qui a en fait deux variantes, mais qui touche toujours le petit enfant. Une variante non héréditaire et une variante héréditaire. À l'âge de 22 mois, ma maman a remarqué un reflet anormal dans l'une de mes pupilles et elle est allée consulter rapidement un ophtalmologue qui lui a annoncé que j'avais un rétinoblastome. Le point de départ se situe dans la rétine. Donc une des composantes de la rétine à un moment donné subit un événement génétique qui est une transformation maligne et qui donne lieu à cette tumeur qui va d'abord pousser dans l'œil, l'envahir complètement et par la suite peut sortir de l'œil et alors tuer l'enfant dans des grandes souffrances parce que souvent la sortie de l'œil se fait par le nerf optique et elle va envahir le cerveau. Chez moi, on n'a jamais trouvé en fait où est-elle la mutation dans le gène responsable de la maladie. Donc lorsque j'ai eu mon premier enfant, il a dû être suivi comme si potentiellement il pouvait lui-même développer la maladie, ce qui n'a pas été le cas. Jusqu'à l'âge de deux ans, toutes les narcoses étaient toujours négatives, tous les fonds d'œil étaient toujours normaux et à la naissance de ma fille, donc mon deuxième enfant, le professeur Minier a vu dans les analyses génétiques qu'elle avait reçu une autre copie du chromosome et effectivement ça s'est confirmé parce qu'à l'âge d'un mois et demi, elle a eu déjà ses premières tumeurs qui sont apparues. Alors les traitements ont été différents selon justement les stades et les tumeurs des uns et des autres parce que j'ai deux enfants sur quatre qui ont été atteints par la maladie. Dans la période de fin de traitement, c'est sûr, on est toujours très rassuré quand une tumeur arrive un petit peu à être en fin de course. Maintenant, jusqu'à l'âge de quatre ans, il y a toujours le risque potentiel d'apparition de nouvelles tumeurs, donc on reste toujours un petit peu seul qui vive. Et jusqu'à l'âge, plus ou moins l'âge de quatre ans, on reste toujours très vigilant. Il y a à chaque fois quand même pas mal de stress avant les contrôles et beaucoup de soulagement quand les contrôles sont normaux. Ce centre, en fait, s'est constitué petit à petit et a reçu la reconnaissance il y a maintenant presque deux ans de la Commission fédérale de médecine notamment spécialisée, mais il s'est mis en place très progressivement. Et ça, je pense que c'est la logique des maladies orphelines. À partir du moment où on a une pathologie complexe, grave, qui nécessite une plateforme technique quand même assez complexe et surtout une approche multidisciplinaire, il y a une logique à concentrer les cas à un endroit. Et il se trouve que c'est Lausanne qui historiquement s'est intéressée à cette maladie. On ne s'endort jamais sur ses lauriers. C'est vrai que les succès thérapeutiques sont sans précédent, heureusement que ça progresse, mais les progrès à faire sont encore immenses. Et là, c'est là qu'on a aussi un devoir de recherche pour une maladie rare et qui pose des problèmes, notamment en particulier de financement. Mais il y a une nécessité de poursuivre les efforts. Des nouveaux traitements doivent être découverts. Il y a d'autres défis, évidemment, que vous imaginez. Et donc là, on ne peut pas s'arrêter là. On ne peut pas juste se contenter de ça. Il y a toutes les générations suivantes qui seront encore bien occupées à développer des nouveaux traitements. C'est vrai que c'est extrêmement rassurant pour moi de savoir qu'à 50 km de chez nous, on a un centre de référence qui est extrêmement compétent. La grande force de l'hôpital ophtalmique de Lausanne, c'est qu'on reste, contrairement à d'autres grands centres européens, tout à fait dans une dimension humaine, avec des contacts qui sont très chaleureux, qui sont très personnalisés, avec l'équipe médico-soignante, avec les secrétaires, avec les infirmières qui finissent par connaître un petit peu toute la famille. Et je crois que c'est non seulement une grande force technique, mais c'est aussi beaucoup de compétences humaines.